L'unité, l'unité, l'unité L'apôtre Paul a donc bien insisté sur l'unité, l'unité, l'unité. Et il dit au verset 7, il y a une unité, mais maintenant il dit « mais ». Alors le « mais » veut dire quelque chose, mais maintenant il y a autre chose. Alors on comprend qu'ici il y a l'unité, mais il y a quelque chose qui n'est peut-être plus dans l'unité. Alors peut-être que je vous intrigue, mais lisons le verset 7. « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Alors il dit « mais » à chacun de nous, on a reçu quelque chose. Alors oui, il est question de la grâce. La grâce, il n'y en a qu'une, une seule fois, et ça il n'y a qu'un seul don, c'est Jésus, en lequel nous avons été bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais il est question de mesure du don de Christ. La grâce que nous avons reçue est comparable au don de Christ, à son amour, à sa longueur, sa largeur, sa profondeur et sa hauteur. Et il a amorcé quelque chose avec ce « mais », on se dit « mais où est-ce qu'il veut venir ? » Il faut aller un peu plus loin pour le comprendre. Au verset 8, il dit « c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » En reprenant le psaume 68 ici, l'apôtre Paul dit « il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons. » Il y a la grâce, ça c'est le don que nous avons en Jésus, mais il est dit « il a fait des dons aux hommes. » Et l'apôtre Paul reprend cela au verset 9, il va expliquer maintenant et faire l'exégèse de ce verset. Il dit « que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre ? » Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur ce verset, et on veut connecter ça peut-être avec l'épître de Pierre, où il est question de Jésus qui va dans les enfers, si on peut dire ça comme ça. Mais ce n'est pas de ça dont l'apôtre Paul parle ici. Quand il parle des régions inférieures de la terre, ça veut dire que Jésus s'est abaissé à nous. Il est venu sur la terre, il a quitté le ciel qui était une position élevée pour s'abaisser dans l'infériorité de la terre, marcher sur la terre des hommes. Donc il est descendu sur la terre parmi les hommes, et il dit au verset 10 « celui qui est descendu c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses ». Et en montant, c'est là qu'il a emmené des captifs, c'est-à-dire qu'il a fait don de la grâce, de la liberté, de l'affranchissement, de captifs qu'ils étaient, ils sont devenus libres, enfants, affranchis de Dieu. Donc il est monté en emmenant des captifs. Et le verset 3 nous parle, la troisième partie nous parle. Maintenant, il a fait des dons aux hommes, et les dons aux hommes qu'il a faits, l'apôtre Paul le développe au verset 11, et on en parle la semaine prochaine.